... Amen. Hebreu chapitre 11, verset 3. Hebreu chapitre 11, verset 3. Nous sommes au début de l'année, nous sommes en train de travailler afin que chacun de nous prenne conscience de cette année, de ce qu'il attend cette année. Hebreu chapitre 11, verset 3. Hebreu chapitre 11, verset 3. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces versets. Notre deuxième texte sera long, on va lire ça aussi ensemble. Hebreu chapitre 11, verset 3. Vous y êtes ? Hebreu chapitre 11, verset 3. 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 On va lire ensemble l'2-3. C'est par la foi que nous réveillons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses possibles. D'accord. On reprend. C'est par la foi que nous réveillons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses possibles. On va reprendre juste à partir. En sorte que ce qu'on voit. Un, deux, trois. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses possibles. Alors, allons-y dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Normalement c'est 1 à 30, c'est long. Mais je vais choisir les textes que nous allons lire. Daniel chapitre 5. A partir du 1er au 30e verset. Mais nous allons lire à partir du 1er d'abord. Nous allons lire d'abord à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Nous allons lire ensemble. Un, deux, trois. Est-ce que vous êtes déjà? Je veux que tout le monde puisse être dans le livre de Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. On va lire ensemble. Un, deux, trois. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il lui coûtait au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Lemutaneza, avait enlevé du temple des Jeux-en-Lemmes. Afin que le roi et les grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. Alors, on apportait les vases d'or qui avaient été enlevés du temple et de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. Verset 4. Ils furent du vin, ils louèrent le dieu d'or, d'argent, des reins, de fer, de boire. Écoutez, vous êtes en train de courir ou quoi? Doucement, respectez les virgules s'il vous plaît. Verset 5. En ce moment, apparirent les doigts d'une mère d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chambre. Verset 6. Alors le roi changea les couleurs et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux s'éterrent l'un pour l'autre. Verset 6. Sur quoi le roi Bel-Gésar fut très effrayé. Il changea les couleurs et ses grands furent concertés. Concernés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du geste. Verset 11. Verset 11. Verset 11 s'il vous plaît. En trouvant chez lui les lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père. Le roi de ton père établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Bel-Gésar, un esprit supérieur. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer l'énigme et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Alors, on va sauter. Nous allons lire le verset 16. Allons-y. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'a donné l'explication, tu seras revêtu de bourgogne. Maintenant, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, les dieux suprêmes avaient donné à Nabuchaleza, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes, toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevé ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et son esprit s'enmurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité dans son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et il fut chassé du millier des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trompé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il réconnu que les dieux suprêmes dominent sur les rênes des hommes et il les donne à qui il lui plaît. En toi, Belchésar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu fuses toutes ces choses, tu t'es levé contre les seigneurs, les dieux des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous, vous en faites servir pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as noué les dieux d'argent, d'or, des reins, des fers, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié les dieux de pierre dans sa main, ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée comme compté, pesé et divisé. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 25? Voici l'écriture qui a été tracée, compté, pesé et divisé. On peut reprendre encore. Voici l'écriture qui a été tracée, compté, compté, pesé et divisé. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Voici l'écriture qui a été tracée, compté, compté, pesé et divisé. Est-ce qu'on peut répondre encore ? Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pésés et divisés. Maintenant, regarde-moi, tu peux relire ce que nous allons lire verset 25. Allons-y, un, deux, trois. Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pésés et divisés. On peut répondre encore ? Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pésés et divisés. Est-ce qu'on peut les répondre encore ? Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pésés et divisés. Et voici l'explication de ce mot. Et voici l'explication de ce mot du royaume. Et voici l'explication de ce mot du royaume. Je vais vous parler de la balance, mais une balance qui est spirituelle. Compté, ton royaume a été compté. Pésé, tu as été trouvé léger dans la balance. Et divisé, ton royaume a été divisé. Ton royaume sera divisé. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, peut-être que je ne toucherai pas la balance. Mais je vais toucher plus le chapitre 11 et le verset 3 de notre livre de Hébreu. Parce que je ne peux pas vous parler de la balance pendant que je ne vous parle pas de Hébreu. Je ne vous explique pas les textes de Hébreu. Alléluia. Je veux que tu sois attentif. Je serai prédicateur, mais je serai aussi enseignant. Parce que je vais faire comprendre à quelqu'un que les mondes spirituels existent. Lorsque Daniel a dit que parce que le roi a vu juste le doigt qui était sorti dans les murs, et ce doigt a écrit juste compter, compter, péser et diviser. Mais il ne savait pas l'explication. Mais Daniel est venu, il a expliqué que compter, on a compté ton règne. Et on a pésé ton règne. Et on a mis dans la balance, tu as été trouvé léger. Alléluia. Et c'est là que ton royaume sera divisé. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Bien-aimé, c'est là de dire que si Daniel a dit que tu as été trouvé léger, donc tu as été mis dans la balance, c'est la montre que dans le monde de l'esprit, il y a une balance. Alléluia. Oh, alléluia. C'est quoi une balance? Une balance, c'est une unité de mesure, n'est-ce pas? Alors, sa sœur, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'appareil servant à péser, à équilibrer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Vous êtes là avec moi ce matin? Il a été pésé dans la balance. Mais quelle est la balance dont la Bible nous parlait? Quelle est cette balance? Comment fonctionne cette balance? Mais je n'aimerais pas toucher cela aujourd'hui peut-être. Mais je voudrais vous expliquer les textes que nous avons lits dans Hébreu chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ce que nous voyons a été fait de ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rélire encore les textes, les livres de Hébreu? Hébreu chapitre 11, verset 3. Juste partie B. 11, 3. Juste partie B. La Bible dit qu'en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Écoutez, bien aimé. La Bible nous dit que par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. Moi et toi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons que le monde a été créé. Mais la Bible dit que ce monde a été créé que nous sommes en train de voir. La Bible dit que c'est créé par la parole formée, par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé de choses visibles. Suivez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'on voit, c'est-à-dire que quand je vois Arnold, je sais directement que Arnold n'a pas été créé de choses qui étaient visibles. Il était d'abord spiritueux, avant d'être invisible. Alléluia. La chaise que nous voyons ici, n'a pas été fait de choses visibles. Cela a été fait d'abord. Big Mania invisible, c'est là que le Ménisieux a conçu dans son esprit. C'était invisible et il a formé une chaise. Alléluia. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quelle est l'image de Dieu ? L'image de Dieu, c'est quoi ? L'image de Dieu, Dieu est d'esprit, n'est-ce pas ? Donc cela me dit qu'il a créé aussi l'homme et l'esprit, comme esprit. Et Dieu a fait de sorte que l'homme soit formé. Voilà pourquoi dans la Bible, la Bible nous parle de la création de l'homme et la Bible nous parle de la formation de l'homme. La création de l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme les mêmes jours. Mais dans la formation de l'homme, l'homme a été fait par la poussière. Dieu a créé, a formé l'homme. Ensuite, il a formé la femme. Là, c'est spirituel. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Je dis bien de tout, bien aimé dans le Seigneur, même le micro que j'utilise. Tout ce que nous sommes en train de voir n'a pas été fait de choses visibles. Cela veut dire, la Bible reconnaît et nous sommes en train de voir un monde qui est invisible. Un domaine qui reste invisible. Le monde invisible, bien aimé dans le Seigneur, ce texte nous montre que dans la spiritualité, est-il une réalité ? Le monde invisible existe. Le monde invisible existe. C'est réel. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une illusion. Le monde spirituel existe. Lorsqu'on grandissait, pas lorsqu'on grandissait, même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, c'est, au exemple, le deuxième monde. Quel est le deuxième monde dont on parle ? C'est le monde invisible. Or que le monde invisible n'est pas le deuxième monde. C'est plutôt le premier monde. Parce que le deuxième monde, c'est le monde que nous sommes en train de voir. Alléluia. Le monde invisible, c'est ce que nous voyons. Le monde visible est soumis au monde invisible. C'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que nous sommes en train de voir. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes spirituels, les hommes physiques sont soumis aux hommes spirituels. Tels que tu es là, tu vas t'incliner devant un homme qui est spirituel. Parce que c'est une réalité. Celui qui néglige la spiritualité, sa vie sera contrôlée par les esprits, les hommes forts. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si tu es dominé sur le plan spirituel, tu vivras des situations très compliquées. Tu seras contrôlé, ta famille sera contrôlée, car le monde physique est toujours contrôlé par le monde spirituel. Vous savez bien aimé, beaucoup de chrétiens, nous nous sommes limités dans des simples prières. Je vous vois très bien. Dans des simples prières, n'allez pas interpréter mal mon enseignement d'aujourd'hui. Parce que je sais pourquoi je vous dis ça. Le monde des chrétiens, les chrétiens sont faibles. Plus dans les domaines spirituels, vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes limités dans des simples prières. Quand je dis des simples prières, tu vas comprendre. Les chrétiens pensent que j'ai pris seulement au nom de Jésus, « Seigneur, la journée d'aujourd'hui, je recommande un traitement. » Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un monde qui est spirituel qui a déjà travaillé la journée. Ta simple prière ne suffit pas, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que la foi c'est tout. J'ai la foi, bien aimé, c'est mien. Mais il y a encore plusieurs choses que nous ignorons. Il y a encore plusieurs choses que l'Église a perdues. Parce que, soit notre esprit est bloqué, nous ne voulons pas accéder aux choses spirituelles, soit, bien aimé dans le Seigneur, on nous a enseigné mal et nous avons gardé ces enseignements. Nous ne voulons plus chercher et grandir. J'ai parlé hier avec le pasteur Stéphane. On s'est dit « J'ai, la connaissance est progressive. » Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on t'a donné dans l'affermissement quand tu as récit Jésus, tu dois encore lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses à découvrir, bien aimé dans le Seigneur. J'étais en train de suivre les témoignages de Thélo Sborne. Il a dit que j'ai récit Jésus. Quand j'ai récit Jésus, j'ai commencé à prêcher. Et je me suis dit avec ma femme, on doit aller prêcher en Inde. On est allé en Inde prêcher. Il a dit qu'il n'y a eu aucun miracle. Aucun miracle. Il a dit « J'étais pontépotiste, je croyais à l'Esprit de Dieu. » Mais il n'y a eu aucun miracle, aucune guérison. Il a dit « On était déçus avec ma femme. » Nous sommes rentrés en Amérique. Il a dit « On doit chercher Dieu. » Nous avons cherché Dieu jusqu'au jour où on est allé dans une conférence. Là, il parlait de Branard. Il a dit « On a assisté. » Il a dit, il a utilisé le terme « Je vis Jésus-Christ dans cet homme. » C'est là de dire « Il reconnaissait un niveau spirituel très élevé dans la vie de Branard. » Alléluia. Et il a dit « Je me suis enfermé dans ma chambre. » Et je vis Jésus entrer dans ma chambre. Ça, c'était ma deuxième visitation. Et il a dit « On a mis la parole de Dieu. » Nous avons vu encore Jésus dans sa parole. C'est alors que nous sommes rentrés en Aime. Et cette fois-là, c'est là de dire, hein, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils savaient, ils ignoraient des réalités spirituelles. Écoutez, le monde, bien aimé, dans le Seigneur, est dirigé dans le spirituel et non dans le physique. Amen. Amen, amen. Le monde aujourd'hui, bien aimé, démarre une autre dimension de spiritualité. Pour dominer le monde visible, écoutez, pour dominer ce monde visible, il faut une autre dimension de la spiritualité. Cela ne suffit pas seulement de prières simples, de jeunes simples, non bien aimés dans le Seigneur. Tu ne vas jamais dominer. Vous savez, là où il y a des hommes forts, les faibles sont appelés à disparaître. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là que nous, nous disons que, ah, il ne va rien faire. Les millionnaires que vous voyez là, les Bill Gates là, ils ne vont rien faire. Bien aimés, si vous jouez avec leur spiritualité, ils vont écraser les gens. Ils peuvent vous écraser. Vous pensez que c'est seulement l'argent qu'ils mettent ? Non. Dans le spirituel, ils ont des grands esprits. Ils peuvent dominer. Tu peux être le président, mais tu vas t'incliner devant lui. Quel est ce pouvoir ? Où est-ce qu'il trouve son pouvoir ? Ce n'est pas à cause d'argent qu'il a. C'est dans le spirituel. Il a une autre position, une autre dimension. Je parlais avec une sœur cette semaine. Elle m'a expliqué son rêve. Elle m'a dit, pasteur, j'étais en train de me battre. J'étais en train de me battre. Quelqu'un veillit mes chaussures. Et la personne m'a dit, si je t'ai remé, je t'ai remé parce qu'il y a un homme qui m'a dit de t'aimètre. Mais toi, tu n'as aucune puissance. Je lui ai dit, tu veux que je ne t'interprète quoi ? Ah oui, il y a un homme qui m'a dit de t'aimètre, c'est ton Dieu qui l'a ordonné. Mais en toi-même, tu n'as aucune puissance. Cela veut dire que ton niveau spirituel est moins élevé. Les chrétiens d'aujourd'hui, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, vous savez, dans Job chapitre 30, verset 6 à 8, la Bible dit, bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et non la chair et non le physique. C'est l'esprit, l'esprit bien aimé est le moteur de tout ce que nous sommes en train de voir. Les enfants de Dieu, nous pensons que tout c'est fait par la prière et par la foi. Oui, c'est vrai, mais je vous dis aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que chaque chose arrive, il faut que quelque chose puisse se faire. Dans le spirituel, il y a quelque chose qui s'est fait. s'est fait, et dans la réalité, il y a quelque chose qui est arrivé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Dans le spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez savoir déjà que cette année était déjà scellée que tu étais béni. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, dans le spirituel, ce que vous êtes tenté d'ignorer, cette année a été déjà clôturée. Qu'est-ce que je veux dire par là? 2021, beaucoup de gens pensent que nous sommes encore au mois de janvier. Bien-aimé, dans le monde spirituel, ils ont déjà clôturé l'année. C'est l'avenir dans leur calendrier spirituel. Les occultistes, les francs-maçons, les démons, les sorciers, les agents spirituels ont déjà planifié des choses dans leur calendrier. Les morts, les accidents, ils ont déjà touché ce qui arrivera dans les écoles. Ils ont déjà, jusqu'au 31 décembre, ils ont déjà les plannings. Et pendant ce moment, les chrétiens sont dans des futilités. les minières, ils ont déjà été l'avenir. S'ils ont déjà pris une distraction. Ils ont déjà fait des craques, ils ont déjà pris un programme sur Facebook. Ils ont toujours tout un site pour leur chrétien. Ils ont déjà pris un problème. Je ne suis pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Ça, ce sont des fuituités. Mes chers, ces réserves, ce sont des fuituités. Au niveau des écoles, bien aimé, la société, ils ont déjà pris la possession dans tous les domaines de la vie. Ils ont déjà pris la possession dans les écoles, dans tous les secteurs, dans la politique, dans les gouvernements, dans la santé. Ils ont déjà dominé. Et pendant ce moment, vous pensez que le vaccin a été créé? Le vaccin a été déjà. C'est juste qu'on a terminé le temps. Et ils savaient comment apaiser les esprits. Ce vaccin n'a pas été créé cette année. Ce vaccin a été déjà. Pendant ce moment, les chrétiens se battent avec des petites choses. Pendant ce moment, les gens spirituels sont en train de bosser, de travailler. Et nous, nous voyons que le physique. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que je parle aux chrétiens aujourd'hui? Est-ce que je parle aux chrétiens? Nous, nous sommes là seulement dans les socialités. La haine. Nous sommes là dans les réseaux sociaux. Bien aimé, nous sommes là. Moi, j'ai écouté un grand homme célèbre dans le monde. Bien aimé, vous connaissez la personne? La personne que je suis en train de parler? Les boss de Apple. L'homme qui a inventé l'iPhone. Il a dit qu'il dit à son neveu qu'il n'est jamais entré dans les réseaux sociaux. Je l'ai suivi comme ça, moi-même. Dans une vidéo. Parce qu'il a dit que c'est une illustration. Vous savez, j'avais envoyé, j'avais mis dernièrement dans mon story, une vidéo. Un homme parlait pourquoi on donnait les tablettes, les téléphones aux enfants, tout, tout, tout. Il parlait des conséquences. Il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit la première définition dans le dictionnaire, le mot écran veut dire empêcher de voir. Donc, quand vous êtes connectés, toujours devant l'écran, ça vous empêche de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que vous êtes focalisés, contrôlés, vous n'êtes que là. Mais, ce qui se passe ailleurs, dans les spirituels, vous n'avez pas le temps. Voir pourquoi quelqu'un peut passer 3 heures sur les réseaux sociaux, mais 10 minutes dans la prière, il n'arrive pas. C'est ça le problème de l'Église, Dieu le Mère et le Seigneur. L'Église s'amuse. Pendant que le monde est ténèbre, le Mère et le Seigneur, charge leurs agendas et entre encore dans la spiritualité. Nous ne comprenons rien de tout ça. Nous pensons seulement la vie c'est manger, entrer McDo, entrer KFC, manger bouffer. Nous pensons que c'est ça. Or que le Mère et le Seigneur, le monde est ténèbre, c'est que la vie ce n'est pas ça. Or que si tu ne domines jamais sur le plan spirituel physique, tu ne domineras jamais. dans la société, il y a le Mère et le Seigneur. Nous rencontrons des gens spirituels qui ne jouent pas avec leur divinité, qui ne jouent pas avec leur Dieu, pendant que les chrétiens jouent avec leur Dieu. On se disait hier avec les pasteurs Stéphane, je disais, j'ai dit, ah pasteur Stéphane, il faut prier pour les gens qui n'ont pas de véhicule. Il fait très froid pour demain. Pasteur Stéphane directement m'a dit, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Comment vous allez au travail ? Mais pour venir à l'église, les chrétiens, vous jouez pendant que ces gens-là, même quand il fait froid, ils sont dans leur loge. Amen, Amen, Amen. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, l'église est en train de dormir. La Bible dit, réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pendant que l'église pense qu'il accorde le temps, le diable est en train de bosser, de travailler. Ouais, je réfléchis par rapport à la réponse de pasteur Stéphane. Mais ça, comment on part au boulot ? On va au boulot comment ? Mais ils sont là, bien-aimés dans les seigneurs. Mais pour l'église, les chrétiens jouent avec l'ère. Bien-aimés, nous affrontons des gens dans notre société. Bien-aimés, on travaille partout. Bien-aimés, les gens-là ne jouent pas. Voilà pourquoi tu travailles avec un musulman. Quand c'est l'heure de sa prière, il prend comme s'il prend une pause café, il va aux toilettes, en train de s'incliner, de prier. Mais pendant la journée, je vais encore avancer, aller aux heures supplémentaires. Lui, il dit, je dois aller aux mosquées. Quand il dit aujourd'hui, je ne le prie pas. Je dois avancer jusqu'à 20h. Le mardi, ça ne me fait rien, je vais aller, c'est moi les limages. Pendant ces moments-là, ta spiritualité est en train de baisser. En paix, on ne trouve pas qu'à la micro-préhé, mais il est plein et le cas de vie, on dirige à votre âge. Donc, il est étudiant à la parole, je pense que lorsque l'on lit, il va dire, que l'homme tire, c'est un homme, il est un homme. Il est un homme, mais on ne va pas comparer. Donc, il y a une vie, il y a une comparaison. C'est ça que on ne va pas loin. On ne va pas loin. Et on ne va pas loin. Il ne va pas loin. Jésus a dit, avant d'entrer dans la maison de l'homme, il faut d'abord commencer à lier L'homme fort, cela veut dire quoi ? Dans le domaine spirituel, si tu es faible, ceux qui sont forts viendront, ils vont te ligoter, ils vont récupérer ta femme, ils vont récupérer tes enfants Voilà pourquoi on a trop de problèmes, parce que sur le plan spirituel, nous sommes faibles Amen, Amen, Amen Si tu es faible, tu te dis, on ne s'en est pas mal, tu as dit, on ne s'en est pas mal, on ne s'en est pas mal Toi tu connais sa force spirituelle, tu connais ce qu'il a fait, tu connais, moi pourquoi en Afrique je vis les femmes As-tu une belle bienvenue dans le Seigneur, l'un des bonnes filles, elle a un moment où elle m'a mis en foi La spiritualité c'est autre chose avance papa on a la 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 Merci à vous tes appareils. On a les ont des Outils-Unis. Si vous avez des outils-nous, les amis pour vous et le voir dans la classe. Dans la classe. Les amis, ils sont les appareils. Le mariage du mariage. Donc, ils sont les appareils-t-ils ? La famille est là, est-ce que leur amie-t-il ? Si la plan spirituel, est-ce que leur amie-t-il espère ou leur amie-t-il? On a fait leurs outils-t-il. Quand on est là, vous avez une autre我們. Vous avez tous les gens, ils se passent aux tzus. Ils ont tous les jours. Ils ont été obtenus de la pincelle. Ils ont été testés à l'aider. C'est le domaine spirituel de nous ici. Le combat est d'abord spirituel et physique. Connaître David, il est maudit par son Dieu. Mais le combat est physique, pourquoi il est maudit par son Dieu? Parce que le combat est d'abord spirituel, avant de devenir physique. Tu ne comprends pas ta vie, les chrétiens sont comme ça. Ils sont dans la distraction totale. Voilà pourquoi les chrétiens nous sommes tous en marche pas chez nous. Toujours malgré nos cultes, nos prières, trop d'échecs parmi nous. C'est parce que les lois qui contrôlent le monde spirituel ne sont pas les mêmes lois qui contrôlent le monde physique. Il y a un monde qui contrôle le physique. Job. J'aimerais qu'on les lise. Ah bien et bien. Si tu ne sais pas que dans le monde spirituel, il y a des lois. Lisons Job chapitre 38. 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 Je commence par les versets 30. Tu peux lire tous les versets. Tu peux lire même un parti de verset 12. Ecoutez. Ici c'est Job qui est en train de s'inquiéter. Il est en train de se plaindre. Et verset 12, Dieu lui pose des questions. Parce que Job avait dit, le jour où je vais voir Dieu, je lui poserai des questions. Écoute bien et bien le Seigneur. Job est en train de se plaindre. Il pense que son problème vient de physique. Or que son problème venait sur le plan spirituel. On l'a déjà réclamé. Le diable a déjà sa vie entre les mains. Le diable est déjà en train de se manipuler. Lui il est en train de penser que non. Tu vois. Il y a eu un vent qui est venu. C'est naturel. Il pense que voilà. C'est la crise. Il n'y a pas de boulot en France. Voilà. A cause du Covid. Je suis révoqué. A cause de ça. Bien et bien tu vas continuer à chercher des raisons. Or que les vraies raisons sont sur le plan spirituel. Amen. Verset 8 il dit quoi. Depuis que tu existes. As-tu déjà commandé au matin. Je lui pose des questions. Parce que lui l'avait dit va répondre. As-tu déjà commandé au matin. As-tu montré sa place à l'aurore. Pour qu'elle existe les extrémités de la terre. Et les méchants soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Qui reçoit une empreinte. Et qu'elle parait comme un vêtement. Ecoutez bien et bien le Seigneur. Je lis les versets 30 et 33. Je lis les versets 33. Connais-tu les lois du ciel. Règles-tu son pouvoir sur la terre. Il y a des questions. Ecoutez. Dieu lui dit. Tu es en train de se plaindre. Tu es en train de se plaindre. Connais-tu les lois du ciel. Lorsque la Bible parle des lois du ciel. Mais ne parle des lois invisibles. Les lois qui ne se voient pas. A la Bible comme ça. Il y en a, une voix qui monte. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y en a qui sont. Il est certaine. Et la Bible dit. Dites-tu les lois du ciel. sur la terre. Une loi qui est dans le ciel, mais qui règle son pouvoir où? Sur la terre. Cela veut dire, les règles qui contrôlent la terre, c'est les lois qui sont invisibles. Vous remarquerez que Dieu nous échoit, mais dans le combat spirituel, parce que le monde des esprits, c'est un monde où il n'y a pas de sentiments, ni d'émotions. C'est un monde de principes. En respectant ce principe à la lettre, c'est là que tu auras de bons résultats. Un point bas. Le monde spirituel bien aimé dans le Seigneur, c'est comme la mathématique. C'est une science exacte. 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2 égale à 4. Il n'y a pas 2 plus 2 égale à... Non! Vous savez bien aimé quand j'étais à l'école, je mets presque beaucoup de cours, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours été à la recherche de celui qui a fait cette science mathématique. Qu'est-ce qu'il a pensé dans sa tête? Je ne sais pas si toi, tu aimais la mathématique, vous savez, il y a des gens que je voyais les tuer à l'humanité. Je voyais comme si eux, ils n'appliquent pas ici. Comment ils arrivent à résoudre ces problèmes? Mais vous savez, moi, j'étais fort en mathématiques quand c'était des chiffres. Quand il y avait des lettres qui apparaissaient, là, c'est compliqué. Oh, X moins X. Mais déjà, il y a des lettres. Comment je peux calculer les lettres? C'est compliqué, hein? C'est comme les choses spirituelles. C'est compliqué, mais il y a des gens qui accèdent. Vous savez quoi? Même là, vous voyez qu'on a écrit accès interdit. Mais il y a des gens qui voient, vous allez voir, qui viennent, ils ouvrent et ils entrent. Pendant qu'on a écrit accès, les plans spirituels, c'est comme ça. Il y a des accès qui sont interdits, mais tu peux entrer à tout moment que tu voudras. Juste que tu comprennes le principe. Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que tu auras des bons résultats. Mais les chrétiens vivent dans les sentiments et dans l'émotion. Jeûne les prières. Pas de le temps de le faire. On a venu, c'est le même temps de prière de J. Les chrétiens n'ont pas le temps. Oh, il fait froid. Je dois manger. Il y a un pasteur qui m'a dit, il avait dit à un frère qu'on doit prier pour ton cas, alors tu vas jeûner le matin. Oh, le frère a dit, moi, je ne peux pas rater mon petit. Je ne peux pas rater mon petit déjeuner. Toi, tu ne peux pas rater ton petit déjeuner. Tu veux que les choses se changent. Il y a des gens comme ça. Les réalités spirituelles, dans ce monde-là, il n'y a pas de sentiments. Quand tu regardes ton ventre, il y a de même les réalités spirituelles qui ne regardent pas ton ventre. Oui, je peux parler. Jeûne les prières, tu ne gènes pas. Venir à l'église, fatigue. Toute la semaine, j'étais au travail. Donne les offrandes, donne la vie, bâti les hôtels. Il regarde trop de problèmes à résoudre. Écoutez, le monde spirituel ne te comprendra jamais. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. Le monde spirituel est respecté. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de loi. Un point bas. Voilà pourquoi je vis des chrétiens riches en prières, mais pauvres physiquement. Parce qu'ils n'ont jamais respecté les principes. Je vous parlerai de cela. Parce que Stéphane peut se souvenir. Il y a des frères qui étaient forts dans les prières, dans les révélations. Aujourd'hui, ils sont morts des pauvres. Et beaucoup de chers, elles étaient fortes dans la prière, dans les jeunes. La prière La prière La Bible dit Tant que le ciel et la terre se dispara, la loi de la sémaille et de la moisson. Cela veut dire la loi de la sémaille et de la moisson. Ce n'est pas une loi qui est physique. C'est une loi d'abord qui est spirituelle. C'est ce que tu vas s'aimer. C'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes les prières, tu vas récolter les révélations. Au revoir, priez, 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 mon réunion en la poche. Écoutez, je vais terminer ici. Mais, pour toucher la balance, je vais toucher ça le dimanche prochain. Mais, dans le monde spirituel, il y a quatre choses. Quatre principes. Je ne vais pas parler des quatre principes. Je vais juste insister. Mais, je vais parler des quatrièmes principes. La balance. Mais, premier principe, bien aimé dans le Seigneur, la compréhension du monde spirituel n'est pas négociable. Cela veut dire, c'est apprendre ou à laisser. Si, sur le plan, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas compris les réalités spirituelles et qui ne marchent pas dans le visible, bien aimé, c'est-à-dire, des choses naturelles, tu peux faire et réussir, mais il y aura toujours des problèmes. il y a des choses qui te demandera toujours d'entrer dans la spiritualité. C'est pas négociable. Un chrétien, tu dois entrer dans la spiritualité. Cette année, je suis en train de parler de la prise de conscience. Cette année, l'année a été déjà clôturée sur le plan spirituel. Ils ont déjà fait leur plan. C'est l'heure de dire, maintenant, toi, ta dimension, ton niveau spirituel doit être élevé. Et, pour être élevé, tu dois comprendre, là, le monde, c'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Et deuxième principe vient de l'enseignement, comprendre le mécanisme de ce qui se passe en l'air. Vous savez, en l'air, la paix nous parle des trois cieux. Vous savez, trois cieux, le ciel atmosphérique. Je dis que ce n'est pas mon enseignement. Le deuxième ciel et le troisième ciel. Il y a un deuxième, il y a un troisième. Le quartier général, la Bible le dit. Et troisième principe vient de l'enseignement, comprendre le mode opératoire des esprits. Vous savez, vient de l'enseignement, ce monde a un mode l'opératoire des esprits. Les esprits ont leur manière d'agir. Ils n'agissent pas comme le physique. Ils n'agissent pas comme des hommes. Les esprits viennent de l'enseignement sur des êtres invisibles. Les filles viennent de l'enseignement qui règnent sur les humains. Les esprits savent comment influencer les affaires humaines. Les esprits sont comme ça. Ils les savent. C'est le mode qu'il y a un exemple dans un autre. Aji, il y a un exemple au sein de la conne en beauté. Qu'est-ce qu'il y a un exemple parce qu'il y a un exemple qui est sous action de grâce ? Il y a un exemple dans notre nom. Encore une autre. Nous allons être associés à notre compilénie. Il y a un exemple qui est le même qui est le même à l'enseignement. On veut dire On veut dire qu'il y a un autre. Et on veut dire que l'esprit Qu'est-ce qu'il y a un chrétien ? L'esprit vient de venir à l'enseignement. Tu commences une affaire. Tu commences un travail. Mets l'homme de Dieu devant. Mais Dieu devant Israël allait au combat Mais il disait aux prophètes Allez prier Quel rapport y a-t-il entre la prière Le sacrifice et le combat physique Parce que le combat L'avenir lorsque Moïse Se met et s'est élevé Israël était victorien Quel rapport y a-t-il De quelqu'un qui est en train de prier Dans la montagne Et le combat qui se passe Dans les gens de bataille C'est l'avenir la bataille là Et d'abord spirituelle Lorsque la prière est faible Lorsque le sacrifice est faible C'est là que l'homme est en train de jouer Tu es là Moi je suis chrétien Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est toi qui rend le nom de Jésus inefficace Parce que tu ne comprends rien du tout Et qu'il y a de l'avenir dans le Seigneur Ce sont la balance spirituelle C'est là où je vous ai parlé La balance spirituelle La balance spirituelle Le monde spirituel Qui est l'avenir dans le Seigneur C'est un monde très compliqué Très bizarre Il ne répond jamais aux sentiments Seuls les sacrifices qui comptent Dans le monde spirituel Je vous parlerai de cela peut-être Le dimanche prochain Seuls les sacrifices qui comptent Dans le monde spirituel Je dis bien Seuls les sacrifices Je baisse mes mots Et j'assume Ce que je suis en train de dire Ta foi N'est pas suffisant Pour accéder dans la spiritualité N'est pas suffisant Il ne faut pas expliquer Nous Il ne faut pas expliquer Il n'est pas suffisant Tu es primer C'est facile Votre pour débrouiller Là le Nissan En Canadian À tous les autres Et en plus Je ne reers Maintenant La Il y a aussi une femme. Puis le άnemi bluetooth. Hier est un homme à la terre avec les gens. Dans l'ordre de ceci. Il y a aussi une femme, une femme. Il y a déjà une femme. Il y a aussi une femme dans l'autre. Non, hésitez-vous que j'ai passé bien avant lui? J'ai regresé car j'étais dans le mirage. Mais je te dis, j'ai d'appeler après l'homme, non? Il y a toujours des déçus qui se sont ayuntés. Il y a toujours des déçus qui se sont ayuntés. Je ne sais pas comprendre que je n'aime bien bien. Je ne sais pas bien que j'ai vraiment malgré tout. c'est les amours c'est les amours allons-y parlons dans notre langue vous avez honte de votre langue c'est le nom pour vous tu l'avais pesé oui Il y a des principes spirituels. C'est normal. Toute personne qui s'approche à moi avec son offrande, je parle, je prie. N'est-ce pas? Et quand tu n'approches pas, tu veux que je fasse quoi? Non, je suis en train de dire qu'il y a donné dans le Seigneur. Ils vont faire très attention. Donc, on va figuer le même. On y a dit que sur le plan spirituel, les gens n'ont pas nipponni. Le dimanche prochain, je continuerai, je vous parlerai de cette balance. Ma pécheur, ma vie, ma toucheur, ma chérie. Bien, tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une balance. Il y a une balance. Je suis en train de dire qu'il y a une balance. Il y a une balance. Lève-toi. Dis simplement à Dieu pendant une minute. Seigneur, fais-moi entrer dans le domaine de toi. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas de puissance. C'est pourquoi tu pries et les résultats ne changent pas. Tu ne gènes rien. Or, il y a des principes sur le plan spirituel. Tu es dominé. 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 Il est dominé. Il y a des dominé. Il est dominé. Il est dominé. Il y a des offenses. Il s'aggrave. Sur le plan spirituel, tu connais leurs dimensions. Tu connais combien de sacrifices qu'ils font chaque nuit. le seigneur regarde les chrétiens ça me fait parfois mal ça me fait parfois mal chrétien il y a des prières où comptez de prier il faut crier c'est que je suis梁 tu vois J'ai besoin que ma prière, je leur parlais. Lorsqu'on dit prier, je m'étonne les enfants des dieux, les enfants des dieux. Lorsqu'on dit prier, priez dans les seigneurs. Tu ignores les réalités spirituelles. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Priez dans les seigneurs. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Jibakaélite, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans laosta. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.